Je voudrais donner trois dates. 2003, janvier 2003, George W. Bush décide de remodeler le Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan. Et il attaque l'Irak, avec les arguments que vous connaissez, dont on sait maintenant qu'ils étaient bidons. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive. 2006, 19 décembre 2006, Time Magazine, qui n'est pas un journal pro-russe à ma connaissance, publie un rapport secret sur la Syrie dans le viseur de Bush. 2006, c'est-à-dire 5 ans avant les printemps arabes. Et il est expliqué comment et pourquoi le gouvernement des États-Unis va soutenir les opposants et renverser le gouvernement d'Assad. Bon, prenons acte d'une ingérence caractérisée avec des moyens, 1 milliard par an de moyens affectés à ça. Et puis, troisième date, 2011, le Grand Moyen-Orient continue à le charcuter. Cette fois, c'est la Libye qui tombe. C'est les Français et les Britanniques qui se mettent en première ligne. Et dans cette même période, on commence un nouveau programme sur la Syrie, du côté des États-Unis, pour armer les combattants. Voilà quand même des choses qui doivent être rappelées. Parce que ce n'est pas seulement Poutine qui est dans cette affaire. Poutine, il est arrivé après, bien après. Sauf qu'il avait une balle à la Tartus depuis les années 70. Donc, vous nous dites que les grands méchants, dans le fond, ce sont les États-Unis. Je dis que les Américains ont un plan qui a été de remodeler le Grand Moyen-Orient. Je n'ai pas entendu une seule fois ce mot dans les commentateurs depuis des mois sur cette question-là. Et ce projet, c'est un projet de prise du pouvoir et de faire tomber tous les États qui étaient bassistes, indépendants, torsionnaires, on est d'accord. Mais avec un chaos beaucoup plus grand depuis qu'on a dégommé Hassan, dégommé Kadhafi et qu'on essaye de dégommé Bachar, on a effectivement beaucoup plus de morts et beaucoup plus de réfugiés et beaucoup plus de drame humain. Voilà le résultat. Donc, il faut quand même que vous soyez cohérent avec vos postulats de départ. Est-ce que vous soutenez ce projet-là, ce dessin-là ? Ou est-ce que vous considérez, comme moi je le considère, que toutes les ingérences ont été négatives ? Et quand j'ai entendu le président Hollande se vanter, dans un livre qui a été écrit par un journaliste français, d'avoir contourné l'embargo de l'Union européenne qui interdisait de livrer des armes, je ne sais pas si c'est vraiment les meilleures choses qu'on ait trouvé à faire pour calmer le conflit. Voilà quelques éléments qu'il faut livrer. Ce n'est pas que les Américains, c'est les Français, c'est les Britanniques. Je vous le disais dans la vidéo.